Paris, comme tous les samedis après midi, un groupe d'amis se retrouve dans le métro étudiants. Laura et Aurélien ont pris la mauvaise habitude de ne pas payer leur ticket. Ils risquent à chaque fois 50 euros d'amende et depuis peu, ils s'appuient sur une nouvelle technologie. C'est la dernière trouvaille des fraudeurs du métro sur leur téléphone portable, une application gratuite qui localise les contrôleurs. La dernière alerte, c'était au bord de la ligne et au niveau d'Etienne Marcel, il n'y a rien, rien du tout, sur toute la journée. Ça fonctionne bien ? Pour l'instant, jusque là, ça m'a toujours servi, j'ai jamais eu un problème. Moi, je check de temps en temps, ça fonctionne plutôt bien, donc là, il y a... On peut y aller ? Allez, c'est parti. Sous les yeux d'une employée qui n'est pas habilité à verbaliser, le voyage hors la loi commence. Deux d'entre eux ont une carte d'abonnement, ils font entrer le reste du groupe. Avant de monter dans la rame, dernier coup d'oeil sur l'écran. Ils sont en civil, faites attention. Contrôleurs en civil entre métro et Aurélien. Le système fonctionne comme un réseau social, chacun donne ses informations en temps réel. Ici, un certain Tonio 571 indique la présence de contrôleurs en haut d'un escalator. Si jamais moi, je venais en voir quelque part, il suffit d'aller ici pour checker. Je viens de voir un contrôleur, je check et ensuite, je peux rajouter la station qui me convient. Donner des indications si jamais je vois où ils sont cachés exactement, voilà. S'organiser pour frauder, une pratique pas très civique, mais leur système est-il imparable ? En trois clics, le test est lancé. Dernière alerte, il y a 53 secondes, un usager signale la présence de contrôleurs à la station Buzynval. Nous nous y rendons pour vérifier. A notre arrivée, verdict, la machine n'a pas failli, au détour d'un couloir, le comité d'accueil est bien au rendez-vous. Il est possible que vous l'ayez perdu, nous, on n'a jamais dit que vous aviez fondé le métro, on n'a absolument pas dit ça. Nous, ce qu'on constate, c'est que le biais que vous nous avez présenté n'a jamais été passé dans une machine. Vous êtes redrable d'une amour de 25 euros à régler un chèque d'espèce carte. Le ticket à Paris coûte 1,70 €. Selon la RATP, une personne sur 20 ne paye pas le métro à Paris. 4 fois plus, selon les syndicats. La fraude qui fait les gros titres et qui plombe les comptes des sociétés de transport. Pour la régie parisienne, les pertes dues à la fraude s'élèveraient à près de 60 millions d'euros. Avec une telle somme, on pourrait acheter 200 bus flambant neufs ou pourquoi pas baisser un peu le prix du ticket. La fraude, un fléau national qui exaspère la plupart des bons payeurs. Est-ce que ça vous choque ? Oui, absolument. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que ça vous choque, les gens qui fraudent dans le métro ? Oui, un petit peu. Pourquoi ? Parce que moi, je paye et je vois pourquoi ils ne payeraient pas. Vous avez l'impression de payer pour eux ? Ah, bien, non, non, pas vous. Pas vraiment de profil type chez les fraudeurs. Pas une question d'âge, même si la tentation est plus forte chez les jeunes. Comme Laura, 21 ans. Issue d'un milieu plutôt aisé, elle est étudiante en art. Elle emprunte le métro tous les jours, mais depuis des années, elle ne paye plus. Le problème n'est même pas financier, parce que je pourrais très bien acheter mes tickets, mais c'est que, enfin, c'est pour moi, je trouve que c'est absolument pas normal de payer nos transports, en fait. Ou alors, enfin, en tout cas, pas aussi cher, quoi. Trop cher, selon elle, et pourtant, le prix du ticket de métro est moins élevé à Paris qu'à Londres ou à Berlin. Mais Laura préfère prendre le risque d'une amende. Pour éviter les PV, elle a ses astuces. Fraude, mode d'emploi. Ce jour-là, l'étudiante doit se rendre à l'autre bout de Paris, sans le moindre ticket en poche, bien sûr. Il y a du monde. Changement à République et danger pour Laura. C'est l'une des stations les plus fréquentées de la capitale, et pas seulement par les voyageurs. Dans des stations comme ça, je me dis qu'il y a plus de chances que je tombe sur un contrôleur, mais bon, j'y vais. De toute façon, si je me fais prendre, c'est le jeu et j'évite de stresser, ça sert pas à grand-chose. Une demi-heure de trajet, elle a évité les contrôleurs. Mais jusqu'à la sortie, elle reste aux aguets. Donc là, quand il y a un angle mort, comme ça, je fais attention, parce que c'est souvent là que se cachent les contrôleurs. Donc je jette un coup d'œil rapide pour voir s'il n'y a pas de risque. Comment contrer la resquille ? Le problème, c'est qu'elle est vieille comme le monde. A l'origine, il n'y avait pas de portique, mais un poinçonneur, un employé qui perforait le ticket à l'entrée de la station. Les premiers fraudeurs avaient trouvé une parade. Ils rebouchaient les petits trous avec de la mie de pain. Les voyageurs doivent, dans un esprit de coopération, rendre au guichet un billet qu'on doit aller faire poinçonner. Emprunter pour descendre vers le quai des escaliers et voir parfois le portillon se fermer devant eux. Au fil des années, les poinçonneurs ont fait place à des obstacles. A chaque invention, une nouvelle façon de frauder. A l'arrivée des portillons, la technique est d'entrée quand quelqu'un sort. Quand les portiques sont installés, version plus sportive de la resquille. Jamais les usagers n'ont été à court d'idées. Et souvent, ils affirment ne pas pouvoir faire autrement. Brunois, à 30 kilomètres de Paris. A 48 ans, Denis est intérimaire. Tous les matins, il doit prendre sa voiture pour aller à la gare. Avant de se rendre dans le centre de Paris. Pour le travail et pour la recherche d'emploi. Principalement parce que la recherche d'emploi, c'est une activité qui est quasiment un travail pour moi. Merde, j'arrive pas à trouver une place. C'est tout le matin, c'est pareil. Depuis maintenant 3 ans, avec 1250 euros par mois et une fille à charge, il dit ne plus avoir les moyens de payer ses titres de transport. Alors il s'arrange avec une petite combine. Bonjour, je voudrais un billet hier, s'il vous plaît. 1,65 euros, s'il vous plaît. Là, vous allez jusqu'à Paris. Avec ça, je vais jusqu'à Paris. En fait, ça me permet simplement de rentrer ici et de ne pas me mettre en situation abusive. Tout simplement, je ne force pas le passage. Denis ne paye que pour une seule station. Il en reste 7 pour rejoindre le centre de la capitale. Et normalement, ça, vous auriez coûté combien pour aller jusqu'à Paris ? Pour aller à Paris, ça me coûterait dans les 4,50 euros, à peu près 4,50 euros, ce qui est énorme. Ça représenterait un budget trop important pour vous ? Bah, allez, parce que retour pareil, ça fait quasiment 10 euros. C'est une situation qui n'est pas forcément celle que j'affecte particulièrement, de me mettre en position, entre guillemets, de fraude. Quelques instants de tranquillité jusqu'à la 1re station, puis 40 minutes de trajet dans l'illégalité. Là, je rentre en zone d'infraction. Forcé et volontaire. Ce jour-là, Denis échappe au contrôleur. Fin du trajet, tarif total 3 euros, un voyage à moitié prix. Denis peut maintenant se rendre à son entretien d'embauche. Pour d'autres contrevenants, cela se passe beaucoup plus mal. A Paris, ils sont 2 000 contrôleurs à sillonner les 380 stations de métro. Pour comprendre comment ils mènent la traque aux fraudeurs, nous tournons sans autorisation. La RATP n'a pas souhaité que nous suivions une équipe d'agents. Dans les couloirs du métro, un jeu de cache-cache permanent. Curieusement, il y a un tabou difficile à comprendre. Les contrôleurs seraient censés ne jamais se cacher, rester toujours visibles. Mais la réalité est évidemment un peu différente. Vous n'avancez jamais masqué ? C'est la partie de notre technique de se cacher. Mais c'est quoi vos techniques ? Mais c'est ça, c'est d'être à la vue du voyageur, d'être reconnaissant à la vue du voyageur. Soucieux de leur image, les contrôleurs ne veulent pas apparaître comme des chasseurs. Selon la RATP, ils ne sont pas payés au rendement. Mais cela ne les empêche pas d'avoir un souci d'efficacité. Un exemple, ici à la gare du Nord. Les contrôleurs ne sont pas tous identifiables. Comme cet homme en parca noir. Sa collègue, en uniforme, elle, est dissimulée derrière un poteau. Dispositif discret et qui fonctionne. En bas de l'image à droite, ce jeune homme va en faire les frais. Pris en flagrant délit de fraude, il est emmené à l'écart pour être verbalisé et payer les 50 euros d'amende. Technique de contrôle dans les couloirs, mais aussi dans les rames. Comme ici, à Nice, la seule ville à avoir accepté notre caméra. Nice, qui a inauguré il y a 2 ans un tramway. Il a coûté 430 millions d'euros. Pour le rembourser, il faut que tous les voyageurs payent leur billet, qui vaut ici 1 euro. La station en prise de service du GST, on part sur de l'heure. Éviter au maximum la resquille, c'est la mission de ces hommes. Le groupe Sécurité Contrôle Tramway. Une dizaine d'agents, parmi eux Pascal, 13 ans de maison. Pour lui et le reste de l'équipe, il s'agit de réprimer, bien sûr, mais aussi de sensibiliser. Pensez, même si vous avez un abonnement annuel, de valider votre carte. Hein ? Par vous, chez moi. Depuis la création de cette unité il y a un an, les contrôles ont augmenté d'un tiers. Et la fraude à Nice aurait reculé de 3%. Pascal et son groupe ont une stratégie bien rodée. Leur méthode préférée, la cascade. Ils s'y mettent à 10. Sur les quais, 2 agents devant chaque porte. Tous les passagers sont contrôlés, impossible de leur échapper. Cette mère de famille va en faire les frais. Rapidement, le ton monte. Tiens, j'allais le valider, je l'avais en main. Le monsieur il arrive, je lui donne, je lui ai en main, j'ai la petite... Malheureusement, c'est la règle. Vous avez 2 minutes, vous pouvez travailler 2 minutes entre chaque année. Alors combien je vous dois ? Je vous dois combien ? Si vous payez sur place, on demande de 29,50. Vous me s'indiquez ici, sinon ça sera ma jurée de 38 euros, on offrait le dossier ce 24. Vous les aurez payé sur place madame ? Non, je ne paye pas. D'accord. Attendez, vous ne me faites pas peur, d'accord ? Et bien voilà, voilà la peste d'identité, j'ai rien à payer, je ne paye rien, j'ai des sous, je ne vous donne rien du tout. Je ne vais pas descendre, j'ai la petite... Je ne peux pas défendre, je ne peux pas descendre. Faire un scandale, rameuter toute la rame, une recette souvent employée par les contrevenants. On est habitué à ne pas répondre aux injures, comme ça il faut gérer, pour prendre sur soi. Prenez mes papiers, allez-y, emmenez-les, faites ce que vous voulez, emmenez-les, prenez mes papiers. Finalement, la mère de famille écope d'une amende de 67 euros. Il y a ceux qui font des scandales, il y a aussi ceux qui donnent un faux nom ou une mauvaise adresse. Mais les contrôleurs niçois vérifient systématiquement en appelant la police. Votre date de naissance, ce n'est pas 92, mademoiselle ? C'est pas moi. Donc là, on arrive à commettre la vérité ou on va devoir nous faire contrôler par le service de police. C'est comme vous voulez. Les renforts arrivent dans les 5 minutes. On a la demoiselle qui est en infraction, qui n'a pas de pièce d'identité sur elle. La jeune fille est conduite au commissariat où toutes ses coordonnées seront vérifiées. Elle n'échappera pas à l'amende. A Paris, d'autres fraudeurs ont décidé de s'organiser. Depuis 2 ans, certains se cotisent carrément pour payer les amendes de ceux qui se sont fait prendre. Le collectif veut rester le plus discret possible. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Alors nous nous présentons comme un usager qui souhaite adhérer. Après plusieurs tentatives d'approche, nous sommes conviés à une réunion. Rendez-vous est pris dans le 14e arrondissement. Nous tournons en caméra cachée. A la table d'un café, la chef du groupe, enseignante à Paris, elle tient la caisse. La mutuelle compte une dizaine d'adhérents. Une fois par mois, chacun doit verser sa contribution. 5 euros dans un pot commun pour financer les PV. Et du coup, en fait, je viens avec mes amendes et... Oui, voilà, c'est ça. En fait, tu payes aussitôt. Et tu gardes le petit papier de l'amende et puis tu viens avec ton petit papier. Février et mars. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois par mois, ils s'échangent les nouvelles astuces. Petit rappel aussi, en cas de contrôle, il existe une solution. Il faut toujours avoir un ticket vierge sur soi. Ça ne marche pas toujours dans le bus, mais en tout cas dans le métro. Si tu peux présenter un ticket vierge quand tu te fais contrôler, tu paies la moitié du prix. Donc 25 euros au lieu de 50 ou 40 ou 45. Tu ne fais que 20 ou 25. A la prochaine. Salut. Au moins 5 groupes comme celui-ci existent déjà en Ile-de-France. D'autres viennent de voir le jour à Lille et à Lyon. Face à des resquilleurs, jamais en manque d'imagination, les régies de transport ne baissent pas les bras. Chaque année, elles intensifient leur combat. Entre fraudeurs et contrôleurs, la partie continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada